Salut, moi c'est Galli Garveille. Alors, vous êtes en train de suivre, face à la cam, « Strong the King » nous vendons ensemble, c'est Gaga Poutine. Salut, moi c'est Galli Garveille, artiste et chanteur, d'auteur-composé. Avec « Confio Nomide », c'était plutôt tranquille. Je pourrais définir cette approche d'assez professionnelle. Il a fait appel à moi, je crois que c'était pour chanter dans une chanson à lui. « Me respect », « Confio Nomide Officiel », après qu'on ait chanté la chanson, j'ai suggéré qu'il puisse aussi chanter dans une de mes chansons et il était d'accord. C'était plutôt ouvert, c'était bien, ça s'est bien passé. On l'a fait tranquillement et puis voilà. Alors, Boké Lengui, l'inspiration vient de mon entourage. J'ai un Vigile, ce qu'on appelle les maîtres, les bodyguards, qui avait souvent l'habitude de dire « Mboké Lengui », qui s'appelle « Shai », « Mboké Lengui », « Mboké Lengui », « Mboké Lengui ». Après, un bon jour, je venais d'un concert pour à l'UCC, on est rentré à la maison, quelqu'un a crié son ange en bas, il a dit « Mboké Lengui », « Mboké Lengui ». Ça m'a inspiré, tu vois un peu. Donc, j'ai pensé à beaucoup de choses qui se passent dans le pays, beaucoup de réalités qui font qu'un autre pays, ils allaient à Lengui. Je me suis inspiré de quand il avait Mboké Lengui comme ça et j'ai pris le titre. Je lui ai dit « Shai, écoute, si tu viennes, je vais faire des chansons avec ça. » Il était totalement d'accord et c'est de là que ça vient. En tout cas, c'est mon entourage. J'ai tiré la plupart des idées dans ce qu'on vit quotidiennement dans nos journées avec les chansons. Et voilà, j'en ai reprends plus les chansons. Ça fait plaisir. Bon, les films, ils sont vraiment moutons. Je suis humain, c'est normal. Kofi Olomide, c'est une légende. Kofi Olomide, c'est quelqu'un que moi, je voyais très loin à la télévision. J'étais gosse, je ne savais même pas que je serais musicien un jour. Je le regardais à la télé et dans ma tête, c'était quelqu'un qu'on n'était pas approché, quelqu'un qu'on peut voir seulement dans des concerts. Et voir un jour Kofi Olomide parler de moi à la télévision, c'était juste waouh. C'était magnifique, voilà. J'ai eu un grand plaisir à voir ça, et donc éternelle reconnaissance, comme on dit. On m'a fait du goût. Alors, si je m'inspire en avance, ça, pas vraiment. Par exemple, Tuna Bag est sortie. Le jour même, il y a eu ce petit problème avec l'accord de Genève, avec notre actuel président, Ben Cigedi, mes respects. Il y a eu un petit souci, le matin, et dans la journée, j'ai fait une chanson, et le soir, c'était sorti. Ce sont des choses qui sont venues comme ça, subitement. Mais Mbok El Lengui, par contre, non. Notre pays, il est dans cet état tous les jours. Tous les jours. On est comme ça depuis le temps. Mbok El Lengui, c'est pas question de situation de pays ou quoi. Tuna Bag, par contre, je peux comprendre parce que c'est déjà le terme. J'ai sorti la sortie le même jour, Tuna Bag, c'est une situation qui s'est présentée dans le pays. Mbok El Lengui, c'est pas quelque chose, oh, hier, juste par rapport au déconfinement, là. C'est quelque chose qu'on vit chaque jour. C'est une chanson qui parle de laissé qu'on vit tous les jours dans nos quotidiens, ici, dans notre pays. Et voilà, donc c'est ça. C'est pas que je prépare d'autres choses ou pas. Mbok El Lengui, je l'ai fait, je prends quatre mois ou cinq mois avant que ça ne sorte. C'est une chanson qui a été faite bien avant, puis voilà. Alors, c'est que la compétition Besson de Besson a ajouté dans ma carrière, sincèrement, je dirais rien. J'étais déjà son temps, j'étais déjà artiste. Je ne pourrais pas dire que j'avais réussi dans la totalité de ma carrière, mais quand même, je faisais déjà un petit nom dans mes tous débuts. Dans ma carrière, sincèrement, c'était une partie où je devais aller, c'était pour moi personnellement. Je suis allé dans Besson de Besson, je l'ai dit autrefois, c'était pour moi personnellement. Pas question de ma carrière, c'était pour moi. J'étais allé pour voir ce que ça fait d'être coté par des gens qui étaient censés nous juger. Les membres du jury, je voyais ça dans la télévision, comment ça passait. De temps en temps, je m'étais dit, ça me ferait plaisir de passer aussi une fois. Et je suis allé dans ma carrière, sincèrement, déjà que je n'ai pas gagné la première place. Et l'attention n'a pas été donnée sur moi, juste après la compétition. Donc, j'ai fait vraiment mes efforts personnels. Il fallait que je remonte le cap, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'était vraiment mes efforts personnels parce que Besson de Besson de Besson, les années, tu vas juste soudain, tu vas juste soudain, tu vas juste soudain, tu vas juste soudain. Donc, c'était une aventure assez bien. Mais en tout cas dans ma carrière, il n'y a pas eu beaucoup d'influence. Je crois que j'ai juste continué à faire ce que je faisais avant. Et après, c'était vraiment mes efforts à moi-même. Et puis voilà, je continue. Alors, album, EP dans les prochains jours, c'est évident. C'est un chemin que tout artiste est censé prendre. Donc, je serai bien obligé avec le temps. Je crois que pour cette année, on finira ça avec des singles. Et s'il s'agirait d'un album, je crois que je préférais que ce soit l'année prochaine. Je viendrai avec soit un EP, soit un album. Je crois qu'on est en train de s'améter ça avec mon équipe. Voilà quoi. Mais pour l'instant, on reste avec mes singles, ça tue personne. Vous savez, la concurrence, elle est normale dans la musique. Elle est normale. S'être préoccupé par rapport à ça, c'est naturel, c'est normal. Mais avoir peur de ça. Je suis un homme, je sais m'ébattre. C'est parce qu'il m'a confiné à la société. Donc, vous êtes en train de constater que je suis en train de m'en sortir pas mal. Je crois qu'il faut me donner encore un peu de temps. La concurrence, elle est naturelle. Du moins quand elle est loyale. Voilà quoi. J'ai pas peur de ça. Alors, le confinement, c'était plutôt... J'avais grossi. Mais avec mon mounais, ça c'est vrai. En tout cas, j'ai passé mon temps à dormir à faire de son sang à chanter au studio. C'était tout simplement ça parce que déjà, on pouvait plus faire des concerts. Ce qui est notre activité principale, nous artistes, on pouvait plus. Les showcase, les voici soirs, on était obligés de rester à la même heure écrire des chansons. Et moi particulièrement, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et j'ai écrit des chansons sur mon lit avec ma guitare de temps en temps. Et j'enregistrais pas mal de chansons pendant le confinement. D'ailleurs, la session Bokeh Lengue, par exemple, a été écrite justement pendant le confinement. Donc, voilà quoi. Il n'y a pas seulement le côté où c'était ennuyant. Il y a aussi le côté où nous a aidé à nous concentrer d'une façon ou d'une autre. En tant qu'artiste, on en avait besoin de ça aussi, je crois. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça. Ça m'a aidé. Voilà. Libé Record, c'est un label, un label indépendant, géré par Jérémy Kuna, Herbe F Noco, par Asma Si. J'en suis le fondateur. En raison de plusieurs choses, je me suis dit d'être seulement un artiste dans le label. Je m'ai laissé diriger par des gens qui gèrent le label. C'est vrai que c'est à moi, mais bon... Je trouve que dans un pays comme le nôtre, c'est assez difficile pour un artiste qui évolue d'accepter qu'un autre artiste soit son producteur. Du moins, quand on est jeune comme ça, ça donne beaucoup de complications. Je me suis dit de me résoudre en un simple artiste dans le label et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un label qui rigorge de quelques artistes. On essaie de les développer ensemble. Je me suis dit que j'avais plusieurs facultés dans ma carrière. J'avais la possibilité de faire beaucoup de choses. Je me suis aussi dit que ce serait bien de profiter aux autres à tout ce dont je possède. Ce serait vraiment égoïste d'avoir tout un grand studio pour soi-même. J'ai un grand studio, j'ai toute une équipe qui peut travailler et ils sont très actifs. Mais je me suis dit, voilà, ils peuvent aussi aider d'autres artistes. On a rassemblé tout ce qu'il fallait. Je crois qu'avec le temps, ça ira. On est en train de développer de nos réformes, donc voilà. Les projets d'avenir, alors il y en a des tonnes. Les projets d'avenir, il y en a des tonnes en même temps. Moi je dis toujours de dévoiler solennellement ces projets. L'avenir, c'est livré dans un trou infernal. Je ne suis pas dans le genre qui dévoile les choses que je vais faire à l'avenir. Je peux surtout, pour des surprises, j'aime surprendre les gens avec des petits projets, des gens en tête. Mais quand même, comme je l'ai dit tantôt, on sera dans un album, où on est plus dans l'année qui suit. Donc voilà, les projets à venir, il y en a des tonnes. Et ce sont des bons projets. Il faut avoir conscience en moi juste. Les gens qui aiment la ligue en veille, il faut avoir conscience. Je vais toujours essayer de satisfaire les gens qui me suivent, d'une façon ou d'une autre. Alors, un mot de la fin, déjà, je suis content de recevoir Strong The Kid Moo. Ça, c'est là où j'habite, j'habite ici, donc je suis content. Strong The Kid Moo, très prometteur. Jérémy Kabamba, la fraîcheur dans la jeunesse, les raisonnements dans la jeunesse, d'ensemble. Donc très bientôt, on va lancer les t-shirts Mboke Lengui. C'est juste en mesure d'information. On va lancer des t-shirts Mboke Lengui pour tout le monde. Ceux qui veulent acheter, pourront acheter. Puisqu'on ne veut pas limiter Mboke Lengui seulement dans une seule chanson, dans une simple chanson. On veut que ce soit quelque chose de grand. On veut que ce soit, pourquoi pas les entreprises, c'est quelque chose qui inspire les gens aussi. Mboke Lengui va développer, on va créer des t-shirts, beaucoup de choses, des petits gobelets, Mboke Lengui, voilà quoi, un design. N'oubliez pas de vous abonner dans mes comptes Galé Garvey, dans mes pages réseaux sociaux, Galé Garvey sur Instagram, Galé Garvey Gaga, Galé Garvey Gaga sur Facebook, Galé Garvey Gaga sur Snapchat, Galé Garvey Gaga sur TikTok, Galé Garvey Gaga sur Twitter. Je suis parti, Galé Garvey Gaga sur WhatsApp aussi, mais bon, le numéro, on va copier, on va voir comment je peux faire pour vous le donner. On est ensemble, donc merci beaucoup, merci, je vous aime beaucoup, merci, merci de me soutenir aussi, merci, merci, Galé Garvey Gaga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501